Drugstore, Drugstore, Drugstore Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Drugstore Digital, dans notre nouveau studio, dans notre nouvel écran, dans notre nouveau vaisseau spatial Avec nos chroniqueurs qui sont toujours les mêmes, Laurent est avec nous, salut Laurent Salut Sylvester, écoute je vois tous ces écrans, moi je trouve ça formidable, ce nouveau studio est excellent Et bien tu viens nous parler d'une série excellente, une série HBO avec un casting prestigieux digne des Oscars Oui on va parler de la série Big Little Lies, c'est une série en 7 épisodes, c'est produit par HBO et c'est diffusé actuellement sur BTV Au casting, Cat Desperate Housewives Deluxe, Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley et Laura Dern, du beau monde quand même Et la série parle des petits et grands travers de la haute bourgeoisie américaine Rien à voir avec le sujet de Malvin, bonjour Malvin Salut Sylvester Malvin, notre chroniqueuse scène qui vient nous parler des événements Et dans les événements on y voit Romane Boranger qui est confrontée à la violence Exactement, Romane Boranger avec Mathieu Sempeur aussi, on va en parler tout bientôt Et puis Mathieu, chroniqueur BD, salut Mathieu Salut Sylvestre Nature Morte, Zidrou et Oriole qui eux nous parlent de peinture catalane Oui je viens vous parler d'un des gros coups de cœur BD de cette année Pour moi c'est vraiment une des meilleures BD que j'ai lues depuis le début du mois de janvier Donc j'ai hâte de vous en parler Et puis on parlera aussi de Vice et Vertu Où le combat artistique entre le bien et le mal, ça se passe à Namur Pour l'instant on recevra Véronique Capiau qui est la conservatrice On parlera aussi du Brussels Short Film Festival Le festival du court-métrage de Bruxelles Céline Massé qui est organisatrice sera avec nous dans quelques minutes Mais avant cela notre premier invité Bonjour Bonjour Pascal Colson Bonjour Pascal Colson qui est co-réalisateur parce que vous êtes deux avec Thierry Michel Des enfants du hasard Alors il y a un double sens à hasard Parce que hasard c'est le charbonnage du hasard C'est là où se passe l'action de ce film documentaire Dans la cité minière de Sherat près de Visée Et puis enfants du hasard pourquoi ? Parce que ces enfants en fait auraient très bien pu au gré du hasard De l'histoire et de toute une série de choses qu'on comprend dans le documentaire Naître en Turquie Puisque ces enfants et même ces petits-enfants sont issus de l'immigration turque Qui est venue puiser le charbon dans nos mines du côté de Visée Oui tout à fait Et hasard, ce qui est amusant c'est que hasard en arabe veut dire chance Donc c'est un peu des enfants de la chance D'ailleurs le titre en anglais c'est Children of Chance Et donc c'est vrai que ces enfants ont eu la chance de venir ici Ont eu la chance de naître ici parce que leurs grands-pères sont venus travailler dans les mines Il y a une cinquantaine d'années Et donc ont vécu leur vie ici Ont tout quitté en Turquie Ont quitté des fois peut-être de la pauvreté Des choses qui étaient quand même assez dures en Turquie Pour venir travailler dans les mines ici en Belgique Et notamment dans ce charbonnage Qui s'appelle le charbonnage du hasard Et maintenant ces petits-enfants font leur vie dans cette cité minière Qui est la cité minière de Sherat Alors l'action se passe notamment et presque principalement j'allais dire Dans leur classe de sixième primaire C'est ça, le film suit une année scolaire Une année scolaire dans la classe de cinquième et sixième Donc qui est un peu la dernière année des années primaires Mais qui est aussi le passage peut-être de l'enfance vers l'adolescence Donc ces enfants ont comme date ultime le CEB Donc cet examen qu'ils doivent absolument réussir Pour pouvoir passer, pour pouvoir aussi quitter cette cité Cette cité qui est une cité un peu cocon La cité du charbonnage où toute la communauté vit C'est très communautaire Donc il n'y a quasiment plus que des Turcs dans la cité Quelques Italiens, des Espagnols Qui ont suivi un peu les vagues de l'immigration Mais c'est principalement une communauté qui vit dans une bulle Et pourquoi vous avez choisi cette classe-là, cette école-là, cette ville-là ? Est-ce que vous avez visagé différentes écoles possibles ? C'est un peu une histoire de hasard aussi C'est-à-dire que Thierry Michel a souvent couvert les mines Lui, il est du bassin minier, il est d'abord de Charleroi Mais après, ses films, il les a faits souvent Soit dans les mines en Afrique Soit ici, son premier film était d'ailleurs sur le charbonnage, sur les mines Un de ses ancêtres était d'ailleurs lié à la mine Mais j'allais dire de l'autre côté Puisqu'il était ingénieur des mines Il était ingénieur des mines, tout à fait Son père était ingénieur des mines Son père était ingénieur des mines Et donc il y avait longtemps qu'il voulait faire ce film Il a fait un film qui s'appelait Chronique des saisons d'acier Donc il y avait un lien très fort par rapport à ça Christine Pirot voulait faire un film peut-être sur l'école Quelque chose qui était plus en lien avec la Belgique Parce que Thierry, je pense, voyage beaucoup Il a fait beaucoup de films en Afrique Et voilà, moi je suis arrivé sur le projet Où ils avaient déjà cette idée de suivre cette école Ils avaient rencontré la professeure Brigitte Ils s'étaient dit, oui, en effet, il y a matière à un film De filmer cette classe Surtout parce que cette professeure dégageait quelque chose On sentait qu'elle avait une énergie particulière Donc c'était un personnage déjà à la base On va la voir justement dans la bande-annonce Qu'on va regarder tout de suite Les enfants du hasard Les vacances se sont bien passées ? Tant mieux C'est bon, c'est bon Comme quoi, ce que j'ai fait l'année dernière On a quand même un peu retenu Tout le monde en religion islamique ? Ah non ? Lucas en morale ? Que ? Que tu faisais dans la mine ? Si votre grand-père n'avait pas décidé un jour De quitter son pays Pour venir travailler à Chorac Vous seriez en Turquie sur un banc à l'école en Turquie Au lieu d'être ici avec moi Qu'est-ce qu'il y a à un grand-père qui était mineur ici à Chorac ? Ils avaient dit que c'était dur Et hors d'une seule, c'est pas très agréable Le prix surtout est quand des pires allaient tomber sur eux ou quoi ? Il faut que vos enfants soient en pleine forme Parce que la grosse échéance, évidemment, c'est au mois de juin Le CEB pour les élèves de 6ème Tout le monde doit l'avoir C'est le chaos à l'intérieur de l'aéroport La façade en verre a été complètement soufflée Dans les décombres, certains cherchent encore des proches En fait, je sais pas pourquoi ils tuent Ils ont pas la même religion ? Non ? La plupart ici ? Oui Mais c'est la même religion, ils sont musulmans Ils sont pas de la même façon, madame ? Là, tu fais le malin parce que t'es chez les grands L'année prochaine, tu sais bien ce que je t'ai dit Tracher les petits Ce qui me rend le plus heureux Quand on est tous rassemblés Quand on est en famille Le monde, la vie, c'est comme ça, monsieur On va aller chercher les phares de contrôle Oh mais je ne l'ai même pas photocopié ? Oui ! Les enfants du hasard Pascal Colson, qui est un des co-réalisateurs Est avec nous C'est intéressant de mettre ce film en perspective Avec d'autres films de cité Parce que quand on voit des films de cité Souvent, et qui se passent singulièrement en France On a un versant très noir On a un versant très désabusé Où la thèse Et il faut absolument quitter Parce que cette cité est anxiogène Ici, c'est un peu l'inverse Cette cité, c'est presque le paradis sur terre Pour ses enfants Et c'est l'extérieur qui est anxiogène Exactement, pour les enfants, oui Tout à fait Parce qu'ils vivent en famille dans cette cité Donc ils se connaissent tous Et les parents se connaissent entre eux Brigitte, la professeure, a connu les enfants Mais aussi les parents Donc elle a vraiment aussi ce lien familial Presque avec eux Et du coup, c'est vrai que ce qui fait un peu peur C'est pour eux de quitter cette cité Même si certains de ces enfants On trouve des fois aussi que dans la cité On est un peu trop toujours ensemble Ce qui est incroyable, c'est qu'on voit aussi dans la bande-annonce Qu'au moment où vous filmez Il y a les attentats de Bruxelles qui surviennent Est-ce que ça a fortement changé le cours du film ? Oui, ça a changé Je ne sais pas si ça a changé le cours du film Ça n'a pas changé la structure Mais la structure qu'on s'était imaginé C'était plus le fait qu'il y a cette tour du charbonnage Qui d'ailleurs maintenant vient d'être démolie Mais devait être démolie l'année passée Donc c'était un peu cet événement Qui devait représenter de manière symbolique La fin d'un temps Ou quelque chose, une métamorphose en tout cas Et puis les événements qui sont arrivés Donc les événements qu'on a connus C'est presque le symbole a été dépassé par l'actualité Mais c'était des choses qu'on sentait déjà à la base On sentait qu'il y avait quand même politiquement Qu'il se passait des choses Il y a eu d'abord les attentats à Paris Et puis il y a eu ces attentats à Bruxelles Et chaque fois les enfants réagissaient Et c'est eux qui voulaient qu'on vienne filmer Et qui voulaient réagir face à la caméra Donc c'était vraiment peut-être un besoin Qui venait d'eux-mêmes D'en parler en tout cas Le film c'est un peu une ode à la vie Mais c'est aussi un film qui parle d'éducation De transmission Et pour revenir justement sur ces fameuses séquences Où les enfants découvrent par le JT Ces différents attentats Est-ce qu'il y avait aussi une volonté un peu en filigrane De parler de l'importance de l'éducation à l'image On en parle de plus en plus maintenant Est-ce qu'il y avait aussi un peu une volonté de traiter de ça ? Ici, on n'a pas Ça n'a pas vraiment été calculé On ne s'est pas dit On n'a pas fait une réflexion là-dessus On s'est dit Ok, les enfants veulent en parler C'est un événement important On est là On est arrivés Et c'est évident qu'on leur a montré le film Ils l'avaient déjà vu Ils en avaient déjà parlé en famille Ils savaient ce qui s'était passé Donc quand on leur a montré la retransmission du JT Ils savaient de quoi on allait parler Mais voilà Être dans la classe Et pouvoir en parler avec la prof C'était quelque chose de très important pour eux Et très bénéfique surtout Parce que, comme vous dites En effet, il faut en parler avec eux Il faut qu'ils puissent s'exprimer Tout en sachant qu'eux étaient musulmans Donc ça pose aussi des questions Enfin, il y a des conflits intérieurs Qui se créent au sein familial Ou même dans la communauté Et des choses comme ça Et pour nous, c'était intéressant aussi De voir comment eux percevaient les choses Parce qu'eux, ils sont par exemple Abonnés aux chaînes de télévision turques Donc ils ont tout à fait une vision différente En tout cas de l'actualité par rapport à la Turquie Par rapport à la, à un moment donné Des histoires avec la Turquie Et la Syrie et la Russie Et donc eux avaient tout à fait un point de vue différent Ou en tout cas un point de vue influencé Par la télévision turque Et il y a un moment très fort Presque charnière dans le film C'est quand les grands-parents témoignent Et c'est quand les grands-parents expliquent Qu'ils sont arrivés Des grands-parents qui ne parlent même pas français Et eux, les petits-enfants qui parlent français Et qui parlent la même langue que les grands-parents aussi Donc ils montrent à quel point Eux sont entre deux cultures Il y a ça aussi très fort dans le film C'est ce côté transgénérationnel, intergénérationnel Ils parlent français avec l'accent liégeois Oui Et donc ça c'est vraiment très fort dans le film Et c'est aussi une des thèses du film Oui, mais il y a beaucoup maintenant Dans les familles qui sont ici de l'immigration Les enfants ou les petits-enfants parlent mieux le français que leurs parents Et c'est normal, ils sont nés dans le pays Ici, c'était important aussi d'avoir le point de vue des grands-parents Parce que c'est aussi quand même un film qui parle de la mine Qui parle d'un héritage Et voilà, maintenant le charbonnet justement est en passe d'être démoli Donc c'était aussi un film de mémoire Et donc trouver les grands-pères et se dire Voilà, on a les enfants d'un côté qui ont leur vision du monde Qui se battent avec les armes qu'ils ont Qui apprennent des choses Mais de l'autre côté, voilà, ils ne connaissaient même pas eux-mêmes l'histoire de leurs grands-parents Donc c'est grâce aux films, je dirais, qu'ils se sont faits Enfin grâce à Brigitte aussi Parce que c'est dans le programme scolaire de Brigitte De vraiment se dire Voilà, on va faire ce travail de creuser le passé De savoir pourquoi vous êtes ici Et qui étaient vos grands-pères Voilà, il y a des filles qui disaient Mon grand-père, à chaque fois que je pose des questions Il répond un, un, un En même temps, voilà Donc des fois, c'est vrai que le lien est difficile à créer Et je pense qu'il y a aussi une sorte de, comment on dit, de Je pense que les grands-pères n'avaient pas tellement envie d'en parler avec leurs enfants On ne parle pas du passé, je pense, les enfants sont nés ici Parce qu'ils ont des histoires très difficiles, on le comprend, on le comprend Oui, j'imagine, on s'imagine peut-être qu'ils en parlent à table en famille Mais non, pas du tout, ils parlent du quotidien Et donc avoir les enfants qui faisaient la démarche d'aller poser des questions à leur grand-père De même se poser la question, de se dire Quelles questions je vais poser à mon grand-père Et donc ça, c'était aussi quelque chose qui Enfin, moi, qui nous a interpellé beaucoup De voir ces enfants réagir par rapport à ça, par rapport à ce cours Et à savoir pourquoi ils étaient là Et quelles étaient les raisons profondes Et quels avaient été les sacrifices de leurs grands-parents aussi Les enfants du hasard, c'est un film essentiel Vraiment, c'est un film à voir Et la grande chance de ce film, c'est qu'il est visible dans beaucoup de salles Ce qui n'est pas toujours le cas pour un film documentaire Au Vendôme de Bruxelles, au Grignoux, à Liège et à Namur Au Cinescope Stalouval-à-Neuve, au Quai 10 de Charleroi Et à Mons aussi pour l'instant Et puis si on va sur le site du film On voit qu'il y a plein, plein, plein d'initiatives autour Puisque vous vous déplacez, vous allez parler aux gens Et vous allez cadrer ce film Oui tout à fait, il y a des conférences prévues Des débats autour notamment de l'enseignement, de la pédagogie Parce que c'est aussi, Brigitte est un peu un modèle aussi Considéré comme un modèle par beaucoup Un modèle dans le sens d'énergie Et de, je ne vais pas dire de dévouement Mais je dirais de passion Je trouve, voilà, c'est vraiment ça où on sent quelqu'un Qui a un métier, qui est passionné par son métier Et ça je trouve que c'est important Que ce soit, qu'on soit prof, qu'on soit réalisateur Qu'on soit animateur radio C'est surtout d'avoir la passion Je trouve que c'est important Maintenant, et on voit ça dans Brigitte On voit qu'elle ne fait pas juste son métier Elle en fait beaucoup plus Drugstore Drugstore